Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 15 décembre, nous fêtons Saint Fortuna. Fortuna, Venentius Honorius Clémentianus Fortunatus, né près de Trévise, en 530, devient presque aveugle pendant qu'il étudie à Ravenne. Pour obtenir de Dieu sa guérison, il va prier dans une église, devant un hôtel érigé en l'honneur de Saint Martin. Une lampe brûle devant l'image du grand hommaturge. Il y prend de l'huile, s'en frotte les yeux et acquiert aussitôt une vue excellente. Il forma dès lors le projet d'un pèlerinage d'action de grâce au tombeau du Saint, à Tours. Il résolut de l'exécuter quand il vit l'invasion lombarde menacer l'Italie. Il partit en 566, faisant de nombreuses haltes chez des personnages marquants qui le recherchaient à cause de son talent pour la poésie. On se plaisait à lui faire raconter ce qu'il avait vu. Le charme de son style, la vivacité de son esprit, sa sainteté ravissaient ses hôtes. En Ostrasie, Siguebert, ne pouvant le retenir à sa cour, le fit accompagner par un de ses officiers et lui donna une lettre de recommandation pour Saint-Euras-de-Gonde. A Tours, vers 568, il se lia étroitement avec l'évêque Saint-Eufrone. A Poitiers, il s'associa à Saint-Euras-de-Gonde pour faire prospérer le monastère de Sainte-Croix. Il composa des poèmes sur la vie et les miracles de Saint-Hilaire et de Saint-Martin. En 570, quand on reçut à Sainte-Croix la précieuse relique due aux instances de Saint-Euras-de-Gonde et à la générosité de l'empereur Justin II, l'illustre et saint poète écrivit la belle hymne si connue dans toute l'Église, Vexilla Régis Prodeunt. Nommé à l'âge de 69 ans évêque de Poitiers, il composa son explication du symbole et celle de l'oraison dominicale, en forme d'omélie destinée au peuple qu'il devait nourrir de la parole de Dieu. Son épiscopat dura à peine un an. Il mourut le 14 décembre en 600 et fut enterré dans l'abside de la basilique de Saint-Hilaire. Patrimoine Patrimoine